... Donc, je vais vous présenter un retour d'expérience de l'Université Paris-Descartes, à laquelle j'appartiens. Nous avons mis en place une plateforme en ligne en octobre 2006, une plateforme qui est aujourd'hui reconnue comme un réseau social d'université. C'est une plateforme qui présente les publications et les portfolios des membres de l'université. C'est pour ça que j'ai appelé cette présentation aussi que je vous fais aujourd'hui, Publications dynamiques communautaires et engagements étudiants. L'idée que ce n'est pas simplement un outil, mais un dispositif qui contribue à donner de la vie à l'université. Un réseau à l'université, c'est quelque chose qui peut surprendre et en même temps qui n'est pas du tout surprenant, puisque l'université par nature est une communauté vivante qui n'a pas du tout attendu l'ère du numérique pour échanger, avoir des pratiques de collaboration et d'enseignement. Le réseau qu'on a mis en place, c'est un réseau qui regroupe tous les membres de l'université de façon égalitaire. Il n'y a pas de différenciation de la présentation de chacun selon son statut. C'est un réseau qui s'adresse aux étudiants, aux enseignants-chercheurs, à tous les personnels de l'université. C'est un réseau qui, comme tous les outils de l'université, est accessible par l'intranet de l'université, qu'on appelle environnement numérique de travail. C'est un des nombreux outils de cet environnement numérique de travail. Ce n'est pas du tout le seul. C'est intéressant que je précise, après la précédente intervention, qu'on a deux plateformes dites de e-learning, alors avec des guillemets, deux plateformes d'enseignement en ligne à l'université. On a aussi une médiathèque qui stocke tous les podcasts de cours et d'événements qui sont produits par les enseignants de l'université. Tous ces podcasts peuvent être recontextualisés soit dans les plateformes d'enseignement en ligne, soit éventuellement dans ce réseau que je vais vous décrire. Ce réseau, l'idée, c'était qu'il soit simple à utiliser. Certes, on peut y accéder par la porte officielle de l'université, l'environnement numérique de travail, mais on a un accès direct sur le web. Les droits d'accès de tous les contenus qui sont publiés dans ce réseau sont extrêmement modulables. C'est l'utilisateur qui va décider comment on va voir le contenu qu'il produit. Ça peut être un contenu qui est complètement public, ouvert sur le web, un contenu qui est réservé à la communauté Paris Descartes, ou un contenu qui est dans un droit d'accès beaucoup plus fin, un groupe par exemple. Les contenus sont protégés et, évidemment, ça engage individuellement les utilisateurs. C'est une plateforme qui est connectée au système d'authentification de l'université, au référentiel de l'établissement. Les utilisateurs engagés peuvent publier du contenu et peuvent aussi créer différentes communautés. Il n'y a pas de restriction. N'importe quel membre du réseau peut créer une communauté. Il y a absolument tout type de genre de communauté. On a des communautés d'enseignement, on a des communautés de recherche, mais on a aussi des communautés thématiques, par exemple, sur l'environnement. On a aussi des communautés événementielles. Il n'y a pas, encore une fois, de restriction. Alors, l'idée de ce réseau, il faut bien comprendre qu'il est né d'une expérimentation. Il est né en 2006 d'une expérimentation. Et le choix de l'université de le généraliser à tous ses membres était un choix engageant. L'idée n'était pas de se construire un réseau, comment dire, en opposition à des réseaux sociaux professionnels qui existent sur Viadeo, sur LinkedIn, ou des réseaux sociaux au plus grand public comme Facebook ou comme Twitter. L'idée, c'était plutôt de profiter de la dynamique sociale et de l'extrême modularité de ces dispositifs. L'idée, c'était aussi de mettre en pratique tout ce qui est notamment contenu dans les compétences transverses, dans le C2I qu'on vient d'évoquer à un instant, et puis dans les plateformes de e-learning. Chez nous, le réseau se constitue à partir de la production des contenus. Donc, on a à notre disposition un ensemble de briques de fonctionnalités, comme dans tous les réseaux. On a des briques de profils, des supports de blogs, de wiki, de forums. Et puis, on a un réseau de contacts, plutôt à la manière de Twitter, d'ailleurs, qu'à la manière de Facebook, parce qu'on a vu qu'être à contact, par exemple, d'un enseignant, ça peut être très engageant pour l'enseignant qui a du mal. Donc, on va plutôt s'abonner à des gens, et la relation de contacts n'est pas réciproque. Alors, ce qu'on a fait depuis 2006, en fait, c'est qu'on a essayé d'avoir un petit peu, comme les Indiens, l'oreille collée au sol, et on a essayé d'analyser ce qui se passait sur la plateforme. Donc, on est partis en 2006, autour d'une expérimentation pédagogique. On avait 52 étudiants dans une licence de communication webmaster éditoriale animation de communautés qui devaient se servir de cette plateforme pour leur module d'écriture web. Et donc, ils avaient une contrainte imposée en termes de publication. Et on avait 52 étudiants qui ont publié 5 articles pendant 5 semaines. Ça fait une grosse masse de publications qui a été extrêmement bien référencées. Et du coup, ça a attiré beaucoup de gens sur la plateforme. Alors, quand on a mis la plateforme en ligne, on l'avait appelée René des blogs. À l'époque, mon université s'appelait René Descartes. Et on s'était dit que c'était une façon de rendre un petit peu plus intime l'université, que c'était un peu plus jasique, un petit peu plus glamour, de l'appeler René des blogs. Évidemment, c'était absolument sans tenir compte du fait que dans le titre, il y avait le mot blog, et que ça faisait très très peur en termes de qualité de contenu dans un milieu universitaire. Ça associait beaucoup l'image Skyblog. Et du coup, ça a beaucoup desservi à la diffusion du réseau en interne. Et puis, on s'est aperçu qu'en fait, il se passait des choses beaucoup plus intéressantes que la simple publication. On présentait ça comme une plateforme de blog. En 2006, Viadéo avait quelques mois. Facebook n'avait pas connu cette bonne progression, propagation comme aujourd'hui. Et l'idée de réseau social, ce n'est pas très clair. On s'est aperçu que les étudiants, surtout les étudiants, au lieu de produire beaucoup de contenu, aimaient beaucoup apporter des commentaires au contenu, et qu'ils mettaient en scène tout ce qu'ils pouvaient dans leur profil. Ils se saisissaient du moindre champ qui permettait de mettre du HTML, et ils présentaient des contenus qui venaient d'ailleurs. C'était intéressant. Donc, on est revenu, en quelque sorte, sur notre ouvrage. On a changé le nom du réseau. On l'a appelé Réseau Paris-Descartes, et on a mis vraiment l'accent sur les profils en 2007. Seulement, en 2007, Réseau Paris-Descartes, ça a fait un grand flop, encore une fois, en interne, parce que Réseau, ça évoquait uniquement l'idée de réseau informatique. Donc, la structure, et pas du tout l'idée de relationnel. À cette époque-là, on a eu beaucoup de demandes d'équipes enseignantes qui voulaient construire des portfolios en réseau pour leurs étudiants. Donc, c'est ce qu'on a fait avec eux, et ils nous ont aidés, encore une fois, à faire évoluer la plateforme en fonction de leur usage réel. En 2008, pour essayer de plus faire comprendre ce que c'était que cet objet qu'on construisait ensemble, on a à nouveau débaptisé la plateforme. On l'a appelé Carnet de l'Université Paris-Descartes. L'idée, c'était de faire explicitement référence à la recherche, et on a pris un parti qui était d'éditorialiser les contenus publics. C'est-à-dire que tous les contenus publics sont maintenant inscrits dans des thèmes de publication, ce qui permet de présenter la plateforme, quand on est un simple internaute, en visite, comme un journal participatif. Donc, depuis 2006, on a eu différents contextes éditoriaux, et l'idée, c'était de montrer qu'une diversité d'auteurs, tous statuts confondus, travaillaient ensemble à l'université et travaillaient l'université. On voulait montrer le creuset universitaire. C'est intéressant parce que, du coup, aujourd'hui, 4 ans et demi après, on peut dire que maintenant, la plateforme s'est généralisée. On a été 10 952 utilisateurs ce matin. Ça représente plus du tiers des membres de l'université. C'est important de savoir que ce n'est pas une plateforme qui est d'une utilisation obligatoire, la libre adhésion est la règle. Donc, ce que je vous présente, ce n'est pas simplement un réseau social, mais tout un dispositif. Alors, il est né dans un département d'université qui est un département information et communication pour l'enseignement. Aujourd'hui, il est généralisé. Il sert aussi à la communication. Donc, on a beaucoup essayé d'aider les utilisateurs à mettre le pied dans le réseau. Donc, on a mis en place tout un dispositif qui accompagne la première connexion pour les aider à renseigner leur profil, à rejoindre des groupes susceptibles de les intéresser. Et une fois qu'ils sont connectés à l'aide de leurs identifiants de l'établissement, ils arrivent dans une page, dans une page qui ressemble à une plateforme collaborative. Alors, c'est très important. Tout à l'heure, je vous parlais de sémantique. L'idée de réseau social, elle a vraiment fait son chemin très progressivement. Encore une fois, la plateforme est née en 2006. L'automne dernier, le DSI de l'université est venu me trouver et m'a dit, mais les carnets 2, est-ce que ça ne serait pas notre solution de réseau social ? Ça veut dire que pour permettre le maintien de cette solution, je l'ai souvent présentée simplement comme une plateforme collaborative. Donc, elle se présente un petit peu à la manière de Facebook avec un flux d'activités. On a vu que depuis qu'on avait mis en place ce flux dynamique d'activités, l'activité de la plateforme avait doublé. Ça donne effectivement furieusement envie d'aller voir ce qu'on fait et on produit les autres. Donc, c'est une page qui est complètement personnalisée en fonction de qui on est, à quel groupe on appartient, quels sont ses contacts. Donc, dans la plateforme, on a chacun une page personnelle et on a chacun un carnet. Donc, dans son carnet, on va retrouver tous les différents supports de publication qui sont disponibles dans la plateforme. Et l'idée de la page personnelle, c'est de présenter la personne telle qu'elle est globalement, pas simplement au sein de l'université. Donc, il y a toute une partie du profil qui est déclarative et il y a une autre partie du profil qui est complètement personnalisable. On va pouvoir ajouter un certain nombre d'informations. On va pouvoir mettre en lien, par exemple, les réseaux sociaux dans lesquels on a une activité ailleurs sur le web. On va pouvoir présenter sa publication, c'est-à-dire son carnet, dans la plateforme. On va éventuellement pouvoir présenter sa publication ailleurs au sein de l'université. Par exemple, je vous disais qu'on avait une médiathèque. On va pouvoir présenter, si on le souhaite, les vidéos de cette médiathèque. Et on va pouvoir aussi afficher sa publication qui vient d'ailleurs. Alors, là, je vous ai présenté la page personnelle d'une enseignante. Donc, dans le coin, en haut à gauche, on voit la partie déclarative. Elle a choisi de présenter son compte Twitter. C'est une enseignante de médecine. C'est quelqu'un qui est venu nous voir il y a deux ans et qui nous disait, voilà, je tiens une newsletter. Vraiment, je peine à trouver des contributeurs. Est-ce que je ne pourrais pas utiliser cette plateforme ? Puis, à la place de publier une newsletter, je tiendrais un blog de groupe. Et en fait, c'est ce qu'elle a fait. Très rapidement, elle a eu beaucoup de lectures. Et du coup, sa demande a un petit peu évolué. Comme l'ensemble, d'ailleurs, des demandes des utilisateurs de la plateforme. Ce qu'elle voulait, c'était avoir donné plus de visibilité à sa recherche sur le web. Donc, nous, on avait construit un certain nombre d'ambassades de notre réseau Carnet 2 sur le web. On a un compte Twitter qui est associé au Carnet 2. et on a une identité Facebook. Et en fait, cette enseignante a pris un petit peu la même route des ambassades. Elle a trouvé différents relais. Et aujourd'hui, elle a une forte activité ailleurs sur le web. Donc, c'est intéressant. Ça permet aussi aux enseignants, comment dire, de progresser. Dans cette plateforme, on peut construire tous les groupes qu'on veut. Il n'y a pas d'utilisation imposée. Là, je vous présente un groupe qui est le groupe construit par une enseignante en FLE. C'est assez intéressant parce qu'elle a conçu un dispositif basé sur un échange international avec des étudiants d'une université de Hong Kong et des étudiants d'une université de Paris-Descartes. Donc, les étudiants de Paris-Descartes ont joué un rôle de tuteurs et les étudiants de Hong Kong ont un rôle de tutoré. Et en fait, à travers ce groupe, les étudiants ont pu échanger en petits comités. Et du coup, au-delà de ce qu'ils ont eu à produire dans le cadre de leur enseignement, ils ont tous demandé les étudiants de Hong Kong à pouvoir rester plus longtemps sur la plateforme et à échanger. Du coup, l'échange international en lui-même a duré trois mois. Mais on a eu les étudiants toute l'année sur la plateforme. Et ça a lancé des choses très inattendues et originales. Du coup, ces étudiants-là ont été les premiers à nous faire des suggestions d'évolution de la plateforme. Pour permettre justement ce genre de proposition, on a installé sur chaque page du réseau un bouton feedback qui permet à l'utilisateur de faire remonter une question, une suggestion, éventuellement de rapporter un bug. et ce dialogue ne reste pas fermé entre un utilisateur et le webmaster du site. Mais tous les feedbacks sont réunis. On peut les commenter et ça donne lieu à une discussion générale. Donc, qu'est-ce que ça produit ? Ça met les étudiants en réseau. Ils vont à la fois publier du contenu, rendre visibles des proximités et des liens. Ça les implique fortement. Ça leur permet de mobiliser, de capitaliser et de prouver leurs compétences. Et l'idée, évidemment, c'est de construire un réseau professionnel et de s'insérer dans des réseaux de recherche. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des cas où les étudiants, effectivement, sont invités à aller sur la plateforme pour produire un contenu qui est attendu d'eux. Par exemple, en Matinfo, en ce moment, on a des étudiants qui tiennent leur carnet de culture. Donc, ils font des chroniques, des spectacles auxquels ils vont assister. On a des étudiants en stage Erasmus à l'étranger qui racontent à la fois comment ils vivent cette formation à l'étranger. Ils donnent aussi des conseils pratiques pour s'insérer sur place. Et en même temps, on a des étudiants qui sortent complètement de ce qu'on leur a demandé. En médecine, par exemple, les étudiants ont des consignes de publication assez strictes. On leur demande de publier des contenus qui sont dans des accès très réservés et qu'on ne peut pas voir de l'extérieur. Alors, les étudiants ont commencé à respecter ces consignes de publication. Et puis, au bout d'un moment, ils se sont mis à produire d'autres contenus. Alors, ce n'était pas un contenu qui était forcément attendu d'eux, mais souvent, c'était bien plus intéressant. Un contenu qui est public. Et du coup, ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas tout seuls sur la plateforme. Ils se sont mis en dialogue avec les documentalistes de l'université. Et du coup, ils sont revenus vers leur équipe pédagogique en leur disant « Mais après tout, cette plateforme, elle est intéressante. Est-ce qu'on ne pourrait pas s'en servir, nous, entre étudiants, pour créer un sous-tutorat étudiant ? » Donc, ils ont proposé d'améliorer le dispositif pédagogique comme ça. Et du coup, leurs enseignants médecins généralistes ont retourné sur la plateforme et se sont dit « Et nous, si on s'en servait aussi, on pourrait peut-être comme ça échanger sur nos pratiques de consultation, préparer des séminaires. » C'est fait. Donc, c'est intéressant comment il y a une viralité, pas simplement des amitiés, mais aussi des usages. Alors, pour que ça marche et pour que ça produise tout ce qu'on attend, que ça implique les étudiants, que ça fédère, que ça facilite l'interaction, que ça fidélise les anciens, parce que c'est un gros enjeu, les futurs anciens pour l'université, eh bien, il y a un certain nombre de valeurs qu'on essaie de véhiculer. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une libre adhésion à la plateforme. On a une charte sociale qui est spécifique à la plateforme, avec des mentions légales aussi qui sont spécifiques. On est authentifié par le référentiel de l'établissement. Donc, on est engagé par sa parole. Il y a une liberté éditoriale certaine, c'est-à-dire que la modération se fait a posteriori. On laisse tous les utilisateurs publier du contenu et s'il y a un souci, on revient après. Alors, c'est une liberté éditoriale qui est affichée, mais comme il y a différents thèmes de publication dans lesquels on inscrit son contenu, on est quand même un petit peu cadré. Et il y a l'idée de transparence et de mobilisation, c'est-à-dire que pour que ça marche, on répond aux gens qui vous posent des questions, on leur répond de façon transparente, ce qui est parfois peut-être pas très confortable, mais qui fait qu'il y a une confiance qui s'installe. Donc, l'idée vraiment derrière, c'est la confiance. On a beaucoup réfléchi sur consentir et publier. Qu'est-ce qui va faire qu'un étudiant va publier du contenu sur la plateforme ? Pourquoi il ne va pas le publier sur Facebook ? C'est vrai qu'on lui propose un référencement institutionnel, mais que par contre, pour que ça soit gagnant-gagnant pour lui, on favorise l'export des contenus publics vers les autres plateformes sociales. Donc, l'idée de maison commune, c'est quelque chose qui est très cher au président de l'Université Paris-les-Cates, Axel Kahn. Et en fait, je trouvais que c'était intéressant de réfléchir à qu'est-ce que c'était que la e-institution. Aujourd'hui, on a les membres de l'université qui sont partout dans le réel, comme vous et moi aujourd'hui. Mais ils sont aussi sur le web, voire dans des dispositifs complètement immersifs de type Second Life. Et il me semble que l'université a tout intérêt à les accompagner là où ils sont réellement. Ce qui est en jeu dans le réseau social, ce n'est pas simplement la publication de contenu, c'est aussi tout ce qui est relationnel. Dans notre expérience à Paris-Descartes depuis 5 ans, ce qu'on voit, c'est qu'à partir du moment où on a laissé aux utilisateurs le choix de montrer ce qu'ils voulaient d'eux, eh bien, ils ont donné, ils ont produit du contenu. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est de pouvoir réinvestir dans la réalité toutes ces dynamiques en ligne. Donc à l'université Paris-Descartes, on a par exemple mis en place des cafés des blogueurs, entre guillemets, des vendredis du réseau. C'est parti du fait que le vendredi, je n'arrivais jamais à déjeuner, parce qu'il y avait toujours des utilisateurs, enseignants ou étudiants, qui venaient et qui me posaient des questions sur le réseau. Donc on a transformé ça en café des blogueurs. Donc les cafés des blogueurs, c'est des gens, enfin, c'est moi et puis d'autres personnes qui se déplaceront à travers les 12 lieux géographiques qui constituent l'université Paris-Descartes. Et il y a des échanges informels sur des thématiques qui permettent à la fois un genre d'éducation au numérique et en même temps d'échanger sur nos pratiques. Donc voilà, ce réseau s'inscrit vraiment dans le temps. La construction de ce réseau est vraiment progressive. Et donc il n'est pas du tout fini. Il engage beaucoup de monde. On a la chance d'avoir un développeur qui est aussi philosophe, qui est employé à temps plein là-dessus. et je suis chargée de son animation. Et on a beaucoup de chance parce qu'on partage le même bureau, ce qui est sûrement insupportable à lui comme à moi, mais qui nous permet d'avoir des échanges extraordinaires. Merci de votre attention et j'attends toutes vos questions. Applaudissements. 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 Applaudissements.